Eh, buongiorno mes chers fumeurs, comment ils vont ? Bueno, bien ! Aujourd'hui, petit sujet en fumée avec le cannabis Alors, c'est un sujet intéressant car d'actualité mais qui en plus concerne beaucoup de personnes à travers le monde et ceci depuis des siècles Parce que oui, aujourd'hui les réglementations concernant le cannabis varient de pays en pays principalement à cause de ses effets psychotropes mais aussi pour ses effets néfastes sur la santé Mais bon, ce n'est que depuis le 20ème siècle qu'on a décidé de réglementer son utilisation récréative Par contre, vous ne pourrez pas nier, n'est-ce pas ? qu'on parle plus des effets négatifs de son utilisation et à force, on oublie son utilisation dans les domaines plus utiles comme dans le médical, mais aussi industriel et agricole Et en plus, ça ne date pas d'hier Et d'ailleurs, dans ce sens, vous allez voir par vous-même que certains arguments sont vraiment très forts Alors, afin d'éviter d'ennuyer les connaisseurs je vais énoncer, en plus de la partie fumée récréative d'autres sujets liés aux chanvres, aux bédos Alors, mettez-vous bien, je m'occupe du reste Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner à la chaîne Mais ma vidéo a également le même coût Zéro ! Alors, un simple abonnement, c'est plutôt honnête Non ? Bref, je vous laisse regarder ce nouveau contenu des plus divertissants Ah, et bien évidemment, fumer ne nuit pas au chiffre d'affaires des entreprises Allez, bonne vidéo ! Tout d'abord, vous n'êtes pas sans savoir que le cannabis est une plante originaire d'Asie et qui fait partie de la famille des Canabeka... Canabekaé... Fuck, de la famille de ce mot-là Le cannabis est principalement subdivisé en trois sous-espèces Sativa, Indica et Rudéralis La Sativa, pour un consommateur récréatif, signifie que les effets de celle-ci est plus cérébrale avec des effets stimulants Contrairement à l'Indica qui procure plutôt un effet Stone avec des effets très relaxants Ouais, Stone, Pierre en anglais, c'est ça Donc quand tu fumes, tu es Pierre En gros, Indica ou Sativa, t'es high Alors que la Rudéralis est une sorte de cannabis dite sauvage Comme le parfum, c'est ça Plus sérieusement, la Rudéralis est typiquement la plante que tu croises au bord de la route telle une mauvaise herbe Question douteuse, vous savez comment on reconnaît une personne défoncée ? Et bien, parmi les nombreux signes, vous constaterez notamment les yeux rouges et presque refermés Mais pourquoi les yeux rouges ? En fait, le THC, le tétrahydrocannabinol encore un putain de mot qu'on va exclure du Larousse est une molécule présente dans la marijuana Et c'est elle qui apporte cet effet démontage de gueule et d'esprit Mais elle fait également baisser la pression sanguine Ceci entraîne une dilatation des vaisseaux sanguins et une augmentation de la circulation du sang dans le corps et notamment dans les yeux On dit également que la déshydratation peut jouer un rôle concernant les yeux rouges A vous de me dire ce que vous en pensez Et d'ailleurs, d'autres effets sont très connus et surtout visibles notamment l'envie de boire et de bouffer La dalle, c'est ça Le kepsus de minuit supplément frites, gâteaux, couscous et donuts Et dans cet ordre, s'il vous plaît Le pack premium supplément merguez, c'est ça Parce que oui, c'est connu, il suffit de fumer pour devenir un ogre mal nourri On devient capable de manger une quantité phénoménale de nourriture après la consommation de marijuana Mais en plus, c'est souvent une nourriture malsaine Parce que pour mélanger pâte au ketchup, guacamole et chips nature avec une sauce faut forcément être défoncé Non mais c'est vrai, quand t'es foncedé, t'as rarement une folle envie de brocoli sur son lit de fougère Cette faim soudaine après la consommation de cannabis serait liée à des neurones qui se chargent d'envoyer un signal au cerveau lorsque le corps ressent le besoin de manger Le besoin et non l'envie Donc en gros, en temps normal, quand ton estomac est vide il envoie un message au cerveau et lui demande gentiment de manger tout ce qu'il trouve Mais avec la marijuana, ces neurones seraient un peu troublés et c'est pour ça qu'ils envoient des messages erronés au cerveau L'envie de dodo, dormir, vous guette également lorsque vous consommez de la marijuana En fait c'est simple, la marijuana apporte une sensation relaxante et des effets positifs sur l'anxiété Alors bien entendu, c'est le cas avec du cannabis médical car il y a des études qui prouvent qu'un consommateur régulier a souvent les effets inverses Après, c'est aussi du cas par cas Il y a plein d'effets secondaires liés à la conso de cannabis Alors n'hésitez pas à me donner d'autres exemples dans l'espace dédié aux commentaires On en arrive maintenant à la partie liée aux bienfaits du cannabis Le cannabis est souvent utilisé dans le domaine médical et notamment pour vaincre les insomnies, certaines douleurs, les nausées et les vomissements Et évidemment pour stimuler l'appétit La grosse dalle à nouveau Mais le cannabis est également utilisé dans certains cas contre des maladies comme la Parkinson ou la sclérose en plaques Le cannabis est utilisé dans ce sens depuis des siècles et parmi les nombreux exemples que j'ai en stock il y a celui des Romains qui soulageaient leurs femmes des douleurs de l'accouchement grâce au cannabis Celui-ci a également son importance dans certaines religions comme le bouddhisme ou encore le mouvement Rastafari Chez eux, la marijuana est sacrée et le fait de fumer n'est pas récréatif mais une manière utile de méditer d'élever son âme et de se rapprocher du tout-puissant Encore plus fort, en Inde, l'utilisation du cannabis est utilisée dans un but spirituel depuis environ l'an 2000 avant Jésus-Christ Aujourd'hui, le cannabis est très réglementé et différemment selon les pays Aux USA par exemple, la légalisation du cannabis récréatif gagne du terrain Il y a encore des Etats qui l'interdisent mais plein d'autres marchent dans le sens inverse puisque 16 Etats ont légalisé ou décriminalisé le cannabis aux Etats-Unis ce qui est déjà pas mal Oui parce que, faut pas déconner, certains Etats l'ont légalisé et d'autres l'ont autorisé pour un usage médical Non mais attends, on va éviter les nuages de fumée au-dessus des States quand même Mais bon, vous me direz qu'il y a d'autres endroits sur Terre qui autorisent sa consommation récréative comme les Pays-Bas et notamment Amsterdam Tam Alors par contre, beaucoup de personnes font l'erreur de penser que c'est légal d'y fumer des joints mais pas vraiment Le cannabis n'est pas légal à Amsterdam il y est toléré sous certaines conditions En gros, vous pouvez en acheter et en consommer mais seulement dans les coffee shops prévus à cet effet Vous pouvez en posséder une petite quantité sur vous contrairement à ce champ de bœufs mais vous n'êtes pas censé en fumer en dehors des lieux qui sont prévus pour ça comme dans les lieux publics Maintenant, en Europe, il y a certaines lois qui jouent quand même en la faveur des consommateurs notamment le numéro 1307-2013 qui dit que les variétés de chanvre cultivées doivent justifier un taux de THC inférieur à 0,2% Alors du coup, certains petits malins vous proposent un plan B moins risqué J'ai nommé la CBD Le cannabidiol est un cannabinoïde présent dans le cannabis dont on vient de parler mais aussi dans le lait maternel Ouais bon, de 1, ça nous intéresse beaucoup moins pour le coup mais bon, fallait que je la place Et de 2, tu penses bien que je vais pas mettre un boob avec du lait Rebref Les consommateurs se demandent du coup s'ils peuvent vraiment fumer la CBD tranquille ou pas Ils gardent ces vieux réflexes de se mettre sur leur garde pour ne pas se faire choper Ce que je sais, c'est qu'en France, la CBD n'est pas vraiment soumise à un cadre légal Alors comme le THC ne doit pas dépasser 0,2% on peut légalement consommer du cannabis avec un taux de THC réglé en fonction Et souvent en parallèle ou en contrepartie à vous de voir, le taux de CBD est plus élevé Dans ce cas, la consommation de ce cannabis en question est légale ou du moins tolérée C'est pour ça que vous pourrez en trouver dans beaucoup de kiosques en France et en Suisse Alors euh, je ne me prononcerai pas pour les autres pays car je n'en sais rien et que je suis une merde Eh, tu ne me juges pas, ok ? Mais par contre, j'ai trouvé ce petit tableau sur Wikipédia qui regroupe la législation sur ce sujet dans certains pays du globe N'hésitez pas à y jeter un oeil, c'est aussi douteux qu'intéressant Alors vu que j'habite en Suisse depuis plus de 10 ans, je peux vous dire que la CBD y est vendue légalement car elle n'est pas régie par la loi sur les stupéfiants Mais finalement, le problème avec la CBD, c'est que si vous vous faites contrôler par la police ils ne pourront pas savoir si vous fumez de la CBD ou du THC Après, si vous avez un paquet de CBD pas encore ouvert Euh, ouais, c'est de la CBD en grosse quantité, et alors ? Et qu'un gendarme le trouve en vous contrôlant, je pense qu'il ne pourra pas vous dire grand chose Sinon, à quoi bon l'acheter légalement ? Bref, faites attention à ce que vous faites et surtout avec la CBD ou le THC Car comme l'a dit Ronald McDonald, le THC c'est bien, le Big Mac c'est mieux A-t-il vraiment dit ça ? Bien entendu C'est sur cette fin de grosse dalle que se termine la vidéo Merci d'avoir visionné ce contenu audiovisuel qui j'espère vous aura plu A nouveau, vous savez ce qu'il vous reste à faire si c'est le cas Allez, meilleure salutation, je vais fumer un sdé Non, bah non ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !